... Vous avez suivi l'enseignement de Michel Senni. Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ça... Ça m'a décomplexé un peu. Du travail, il y a toujours des doigts que je ne faisais pas travailler et je n'avais pas envie de m'envoyer des gammes et des gammes et des gammes tous les jours parce que premièrement, je n'en ai pas le temps. Deuxièmement, par contre, professionnellement, j'en ai besoin parce que de plus en plus, on me demande d'être présent même pour des œuvres d'orchestre, des choses comme ça. Et que j'en joue bien, ne serait-ce que pour moi, par une série de petits défauts et qu'on plafonne fatalement parce qu'on peut aller jusqu'à une certaine rapidité ou une certaine vélocité mais il arrive un moment où vraiment le choix du doigt ou le choix de la position devient important pour que ça puisse couler et quand le doigt n'arrive pas, on casse la figure. Ces petits embûches-là, on les trouve partout. On les trouve dans Mozart, on les trouve dans Bach, le passage d'un doigt qui n'est pas facile et puis alors souvent, on escamote quand on joue, je dirais par une méthode habituelle. On apprend les inventions de Bach, il y a toujours un doigt qui traîne et puis on le fait traîner, on joue un peu vite, on ne l'entend pas, enfin bon, il y a des choses comme ça. Pour une petite difficulté qui paraît une incohérence quand on le lit et finalement quand on le joue, c'est un apport, une difficulté qu'on va retrouver ailleurs, dans une autre partition, un coin de clavier où on ne l'attend pas. C'est autre chose, il s'agit d'aider les gens qui n'ont qu'une notion de ce que peut être la musique ou alors qu'on a rebu. Avec cette méthode-là, on peut arriver assez rapidement à jouer des pièces classiques de moyenne difficulté. C'est ça qui est intéressant. Ça n'est pas fait pour qu'il y ait 2000 concertistes en plus, mais s'il peut y avoir 2000 personnes qui peuvent se jouer une petite sonate de Mozart chez soi en entrant de travailler, c'est déjà énorme. Il s'agit de donner à chaque personne la possibilité de mettre ses doigts sur un clavier autrement qu'avec des touches de couleurs, comme maîtriser le son d'un instrument acoustique. Il y a un plaisir de travailler la matière sonore, il y a un bonheur à faire ça. Et c'est là que cette méthode comme ça est essentielle. De jouer, de mettre ses doigts sur les touches, d'avoir un contact physique. Et quelquefois, il y a un petit doigté qui arrive, qui est une embûche, et on se demande pourquoi ce doigté-là, à cet endroit-là, ça paraît une incohérence. Et en fait, ce doigté-là est fait pour présenter, au milieu de formules qui ont l'air, qui sont plus ou moins simples à jouer, mais qui sont faites pour faire travailler les mains, une petite embûche. Et ces embûches sont les embûches qu'on trouve généralement dans beaucoup de partitions. Ça évite d'avoir à travailler 25 pages de gamme pour n'utiliser qu'une seule difficulté de temps à autre. Moins réverbatif, surtout dans la mesure où on comprend qu'il y a une intelligence qui fait que l'on propose telle formule, telle autre. Parce que les choses... Des choses comme ça, pour se travailler les doigts, il y en a beaucoup, mais là, il y a derrière un... Il y a peut-être un passé immédiat? Déjà. Déjà. Bon, il est évident que je n'ai pas commencé par les toutes premières, premières, premières études, parce que bon, il y a déjà un bagage, mais qui est mal porté. Enfin bon, il y a déjà une certaine base. Mais je suis persuadé que pour quelqu'un qui ne sait absolument pas jouer du piano, la première étude est déjà un bonheur. Parce que quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano joue quelque chose qui l'entraîne, qui l'emmène, qui l'envie. Et ça, c'est une démarche que j'ai. Essayer de rendre les choses simples et à la portée de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !